Impossible de penser au cinéma français sans évoquer le nom de Catherine Deneuve. Entre Belle de Jour, 1967, Le Dernier Métro, 1980, Indochine, 1992, et De Son Vivant, 2021, l'actrice qui fêtera ses 80 ans en 2023 ne compte plus les chefs-d'œuvre dans lesquels elle a tourné. Une carrière devant la caméra presque évidente, au vu des métiers qu'exerçaient ses parents. En effet, la star, de son vrai nom Catherine D'Orléac, a grandi auprès d'une mère pensionnaire au théâtre de l'Odéon et d'un père comédien et doubleur, appelé Maurice D'Orléac. A l'occasion de ce dimanche 26 mars, jour de la naissance de ce dernier en 1901 dans le 6e arrondissement de Paris, Gala. Fr s'intéresse de plus près à celui qui a donné la vie à l'une des étoiles du 7e arrondissement. Georges Maurice Edmond D'Orléac, dit Maurice D'Orléac, pousse son premier cri rude et quatre vents, d'après son acte de naissance disponible aux archives de Paris. Son père, Alphonse, est un employé de librairie et sa mère, Berthe-Marie Smart, est âgée de 23 ans à peine et est mère au foyer. A ses 27 ans, il se marie avec l'artiste dramatique Marcel Faure le 22 décembre 1928. Leur union ne dure pas dans le temps et après avoir divorcé de sa première épouse, le jeune homme s'unit en seconde noce à la comédienne Renée Saïmono, né de Neuve, le 8 février 1940. De leur mariage naissent leurs trois filles. Françoise, en mars 1942, décédée dans un terrible accident de la route en 1967, Catherine, le 22 octobre 1943. Et Sylvie en décembre 1946. La famille vit dans la très chic cité des Fleurs, située dans le 17e arrondissement de la capitale. Supérieure à supérieure à Les Hommes de la vie de Catherine de Neuve-Maurice Dorléac, un as du doublage de 1938 à 1977, Maurice Dorléac tourne dans une quarantaine de films selon ce qu'indique le média Amomama, le plus souvent avec des rôles secondaires. On le retrouve ainsi en avocat dans la goualeuse en 1938, en philosophe dans Madame et le mort en 1943, en médecin dans La femme nue en 1949, en directeur de radio dans Jamais 203 en 1951, en ministre dans Les Durantons en 1956, ou encore en professeur dans Le corps de mon ennemi en 1976. Sa dernière apparition à l'écran se fait dans le film Le juge Fayard dit le shérif, traitant ses traits au personnage du président Chazeran. Dans sa biographie non autorisée intitulée de Neuve, La Franchie, écrite en 2007 et reprise par l'Obs, le journaliste Bernard Violet dévoile par ailleurs que l'acteur aurait participé à 76 émissions de Radio Paris et à deux courts métrages propagandistes durant la Seconde Guerre mondiale, et fait l'objet, en 1945, d'une sanction d'indignité nationale. Dans sa déposition, il a dit qu'il s'agissait d'émissions de divertissement, non de propagande. Et qu'il devait nourrir sa famille, rappelle cependant Laurent Allen Caron dans son documentaire Catherine Deneuve, La discrète en 2018. Là où le comédien se fait surtout connaître, c'est dans le doublage. Directeur de doublage pour la Paramount, il est durant les années 1950 et 1960 la voix française des acteurs américains Alan Ladd et Carrie Greene. C'est d'ailleurs comme cela qu'il initie ses deux filles aînées à l'univers du cinéma. Dès leur enfance, Catherine Deneuve et Françoise Dorléac doublent en effet des voix d'enfant dans les films de la Paramount, comme le confie l'actrice elle-même dans son livre Elle s'appelait Françoise, sorti en 2017. Maurice Dorléac décède le 4 décembre 1979 à l'âge de 78 ans, à Paris, tandis que Catherine Deneuve tourne le drame de Claude Lelouch à nous deux avec Jacques Dutroux. Il est enterré au cimetière de Seine-Port, en Seine-et-Marne, là où repose sa fille Françoise, morte 12 ans plus tôt. Catherine est un vrai sphinx, les révélations de Maurice Dorléac sur ses filles Catherine Deneuve s'est peu exprimée dans la presse au sujet de sa relation avec son père. Mon père était fou de joie d'avoir des filles. Leur réussite était pour lui ce qu'il y avait de plus fabuleux, confiera-t-elle un jour aux médias, reprise par Télestar. De son côté, Maurice Dorléac avait fait quelques révélations au sujet de l'éducation de ses trois filles en avril 1966 pour l'écho républicain, « Nous avons beau, ma femme, René Saïmono et moi, être des comédiens, nous avons élevé nos filles très bourgeoisement, avec des heures de repas et de travail bien réglés. » Ce qui explique le légendaire port de tête altier de la star de huit femmes, ainsi que son style très parisien qui a fait sa renommée. Maurice Dorléac avait poursuivi en décrivant les différents caractères de Françoise, Catherine et Sylvie. Elles sont tellement différentes. Françoise n'a pas besoin de parler, son visage, son attitude, sa manière d'arranger ses cheveux ou son écharpe. Traduisent son état d'âme, tandis que Catherine est un vrai sphinx. Allez donc savoir ce qui trotte dans son cerveau, avait-il commencé. Et de se souvenir de l'enfance de sa cadette, déjà quand elle était petite, elle gardait ses secrets, alors vous imaginez ce qui se passa quant à commencer sa vie de femme avec ses joies, ses drames. Pour finir, le père de famille avait évoqué sa petite dernière, qui, à l'encontre de ses sœurs Françoise et Sylvie, elle ne voulait pas devenir actrice, son idéal, c'était un foyer avec un mari et des enfants, une existence paisible, faite de petit bonheur. Rien d'extraordinaire à cela. La Benjamine des Dorléacs tente de s'initier à la passion de son père pour le cinéma durant son adolescence, tournant dans trois films, puis devenant la secrétaire de sa sœur Catherine pendant 38 ans. Crédit photo, Rindoff Borg La Benjamine des Dorléacs Sous-titres par Juanfrance